Bonjour, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Tribeca Media. Les travaux de réhabilitation du stade Lumumba dans le Congo central ont repris de la plus belle des manières depuis un temps les informations provenance de la ville portuaire, renseigne que plusieurs véhicules contenant des structures métalliques et autres matériels ont été aperçus aux encablures du distade. Ces structures métalliques permettront à soutenir la toiture de ce complexe sportif longtemps abandonné à son propre triste sort. Suivez. Il ne reste plus que ça, les pièces pour la charpente métallique en provenance de l'Afrique du Sud via la mola voisin afin de couvrir la tribune et les porteurs du stade Lumumba dont les travaux de modernisation arrivent à ces jours à leur telle phase, mieux à leur phase finale. Au nom du chef de l'église du province du Congo central, Dr Guy Bano Nongidi, principal artisan de ces bijoux qui pendant plus d'une décennie constituait une épine dans la chaussure des décideurs, se sont conseillés en matière des infrastructures ingénieurs Bidino Mabigaz qui a assisté à l'arrivée et au déchargement dans la scène du chantier du stade Lumumba du premier lot de cette importante kinkillerie transportée par des véhicules à gros tonnage battant par fions sud-africains. C'est à la grande satisfaction des référents de ces chantiers et d'autres curiers dont ces citadins de la ville portuaire qui n'a pas caché sans joie de voir en faire arriver à Matadi ces matériels. Pour sa part, les conseillers du gouvernement de province en charge des infrastructures ingénieurs Bidino Mabigaz a fixé l'opinion publique compte à la prochaine étape des travaux. C'est le premier lot qui vient d'arriver et le deuxième lot est en cours de route mais on vient d'entreposer moins cinq véhicules de matériel déjà au stade Lumumba. Comme vous le voyez, il y a plusieurs étapes maintenant. Il y a l'RDG qui est aménagé déjà par l'entreprise Mango et le matériel par rapport à la charpente vient d'être acheminé par l'entreprise Sodimas. Bientôt, vous allez voir, la charpente sera déjà fixée comme c'était prévu dans le cadre des plans du stade Lumumba. L'arrivée à Matadi de ces convois de pièces de la charpente métallique destinée à recevoir la toiture qui devra protéger les amoureux du ballon rond, des intempris de tous genres lors des racontes sportives, est une preuve éloquente de la volonté et de la détermination qui animent les premiers sportifs de la province, Docteur Guy Bononongudi, pour offrir à ses administrés leurs cadeaux de la Saint-Sylvestre le plus rapidement possible afin d'entamer en 2024. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Média. Au revoir et à la prochaine.